Le thème de la grâce L'éternel est bienveillant et compatissant, patient et d'une immense bonté. Il ne fait pas constamment des reproches. Il ne garde pas éternellement rancune. Il ne nous a pas punis comme nous l'aurions mérité. Il ne nous a pas fait payer le prix de nos fautes. Sa beauté pour ses fidèles monte aussi haut que le ciel au-dessus de la terre. Il met entre nous et nos mauvaises actions autant de distance qu'entre l'Est et l'Ouest. L'éternel aime ses fidèles comme le Père aime ses enfants. Et puis dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, c'est versets 43 et 45 que nous entendions déjà dimanche dernier, ces paroles de Jésus. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu dois aimer ton prochain et haïr ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent afin que vous deveniez les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Il fait pleuvoir sur ceux qui agissent bien comme sur ceux qui agissent mal. Enfin, dans l'Épitre de Paul aux Romains, au chapitre 8, les versets 31 à 39. Que dirons-nous de plus ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Il n'a même pas refusé son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas tout avec son Fils ? Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? Personne, car c'est Dieu qui les déclare non coupables. Qui peut alors les condamner ? Personne, car Jésus-Christ est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il prie pour nous. Qui peut nous séparer de l'amour du Christ ? La souffrance, le peut-elle ? Ou bien l'angoisse ? Ou encore la persécution, la faim, la pauvreté, le danger, la mort ? Comme le déclare la Bible, « À cause de toi, nous sommes exposés à la mort tout le long du jour. » On nous traite comme des moutons qu'on mène à l'abattoir. Mais en tout cela, nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. Car j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités aux puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Au Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur notre sentier. Je vous invite, frères et sœurs, à chanter le cantique numéro 170 les strophes 1, 2, 3 et 4 de ce cantique numéro 170. – 1, 2 et 4, 3, 5, et 6, 3 only 10. ... ... Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? ... 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 ayant là, est comme un geste qui rejoint celui du protestantisme. On peut d'ailleurs se demander si l'athée, qui ne croit ni en Dieu, ni à diable, ni au ciel, ni à l'enfer, ni à quelconque mérite, et qui agit sur cette terre, pour les autres, de manière totalement désintéressée, n'est pas parfois plus près de l'évangile de la grâce que tant de croyants qui pratiquent leur religion pour obtenir quelque chose de Dieu. Et c'est peut-être la raison pour laquelle les croyants ont été tellement impressionnés par ce roman d'Albert Camus en 1947, La Peste, dont le héros, le docteur Rieux, se dévouait sans compter pour ses concitoyens. Il était, ce docteur, totalement incroyant. Mais ce que je viens de dire ne doit pas signifier pour nous que les œuvres, que nos actions, que tout cela est insignifiant. Tuons, mentons, volons, peu importe, puisque Dieu fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Il y a dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, cette parole de Jésus, « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » C'est à l'amour. Et non pas à des dogmes, à des croyances, à des crédeaux, à des doctrines. L'amour, qui n'est pas du tout le monopole des chrétiens, mais sans lequel le christianisme ne serait pas, le christianisme désigne dans notre vie chrétienne l'essentiel. Mais voilà, cet essentiel ne nous sauve pas. Tel est un des paradoxes parfois difficiles à saisir du protestantisme. On a souvent identifié, c'était la manière de penser et d'écrire au XVIe siècle, le sola gratia, par la seule grâce de Dieu, ou sola fidée, par la foi seule. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, cette expression par la foi seule puisse être correctement comprise. Je pense qu'il vaut mieux ne pas l'utiliser. Parce que la majorité de ceux qui l'entendent pensent que cela veut dire que nous sommes sauvés parce que nous souscrivons à un crédeau orthodoxe, conforme, en bonne et due forme, parce que nous pourrions le signer. La foi est le plus souvent en effet identifiée à des croyances. Nous ne sommes pas plus sauvés par les œuvres de la piété, par celles de la charité, que par des croyances. Sinon, nous ferions de la foi une œuvre. Il y a souvent dans les traités catholiques de doctrine chrétienne, les traités de dogmatique, comme on les appelle, un chapitre ou des passages qui redisent très exactement, quasiment, ce que je viens de rappeler. Alors, on nous dira où est la différence entre cette conception catholique et la conception protestante. Eh bien, dans ces traités catholiques, il y a un chapitre parmi d'autres, mais qui ne les influence pas véritablement, ces autres chapitres. Alors que chez les protestants, le chapitre sur la grâce est le premier chapitre, l'introduction, dont tout le reste dépend et découle, et qui change tout le reste. Qui change notre conception de l'Église, qui n'est pas une assemblée d'évêques, qui, tout compte fait, est dans une Église jugée, elle aussi, quasiment infaillible. Ça change la conception du culte, qui n'est pas fait pour obtenir le pardon de Dieu, ni même pour faire plaisir à Dieu. Ça change la conception, surtout, du sacrement, où un être humain ne peut pas faire surgir la présence du Dieu de Jésus-Christ dans le sacrement, ni obtenir par un geste magique, qu'à l'heure du baptême, l'effacement d'un péché originel. Voyez-vous, il y a quelques années, les luthériens et les catholiques ont signé au plus haut échelon un accord commun sur la question de la grâce. Mais il était bien précisé pour ceux qui ont lu cet accord que nous ne dirions pas nécessairement les mêmes conséquences de cette affirmation de la grâce, d'où le fait que, quelques jours après cette signature, le pape lui-même promulguait des indulgences, ce qui semblait diamétralement opposé à l'affirmation ainsi comprise de la grâce, ces indulgences qui d'ailleurs furent à l'origine du geste réformateur de Luther au XVIe siècle. Alors, dans cette première étape où j'ai essayé de faire quelques rappels fondamentaux au sujet de la grâce, j'aimerais dire encore simplement qu'il ne faut pas trop rapidement, comment, comme on le fait parfois, identifier l'amour et la grâce. La grâce est une certaine forme de l'amour de Dieu, de cet amour qui, comme le dit Jésus, fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Rappelez-vous la parabole de l'enfant prodigue ? Le fils cadet est parti. Il a mené une vie dissolue. Quand il se trouve dans la misère, il revient à la maison du père qui l'accueille. On fait une fête en son honneur, on tue le vaugras. Et le frère aîné, qui revient des champs, est furieux, car on n'a jamais fait la moindre ferrette pour lui, qui a toujours été là, qui a toujours travaillé, qui a toujours été présent et qui a toujours été méritant. Et la parabole des ouvriers de la dernière heure ? Un propriétaire d'une vigne au moment des vendanges a besoin d'ouvriers. Il va les chercher sur la place publique où il y a des chômeurs qui attendent qu'on les engage et le propriétaire en engage au début de la matinée, dans la matinée, dans l'après-midi et puis vient le soir et le moment de les payer. Et il donne à tous la même somme. Naturellement, les ouvriers qui ont travaillé péniblement sous le soleil de plomb toute la journée sont révoltés. Ils estiment qu'ils sont victimes d'une injustice. Et le propriétaire leur dit, comme Dieu nous le dit à nous-mêmes, « Vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon ? » Eh bien, oui. Je crois que beaucoup de gens voient d'un mauvais œil que Dieu soit bon ainsi. C'est-à-dire par une espèce de grâce qui leur paraît être une injustice au point qu'ils aiment expédier une bonne partie de l'humanité en enfer avec un sentiment conscient ou inconscient de vengeance. Mais voilà, Dieu fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants et la grâce est tout orientée vers un salut universel pour cette humanité dont le pasteur Wagner aimait à répéter qu'elle est pour Dieu une humanité indivise. Et ce sera une deuxième étape de cette réflexion sur la grâce est-ce que ce message reste vraiment actuel ? Il y a quelques années a eu lieu à Helsinki une conférence de l'Assemblée plénière de la Fédération luthérienne mondiale luthérienne et on y déclara ceci « L'homme d'aujourd'hui ne pose plus la question comment trouver un Dieu de grâce ? » Sa question est plus radicale, plus élémentaire. Il pose la question de Dieu lui-même. Où est Dieu ? Il ne souffre pas de la colère divine mais du sentiment de son absence non du péché mais de l'insignifiance de sa propre existence. Il ne cherche pas un Dieu qui fait grâce mais il se demande si Dieu existe réellement. Et c'est parce que cela est si vrai que j'ai tenu à faire précéder la prédication de ce jour la dernière fois que j'ai prêché ici même d'un serment consacré à l'absence de Dieu. C'est bien notre question. Est-ce que Dieu n'est pas absent de nos vies, de nos existences, de notre monde, de l'histoire quand nous voyons le spectacle scandaleux des souffrances injustes ? Nous ne sommes plus au siècle de Luther et même si l'affirmation de la grâce reste le socle de la spiritualité et de la théologie protestante, nous sommes bien obligés de constater que les gens qui nous entourent tant croyants qu'incroyants ne sont pas du tout comme Luther et ses contemporains obsédés par la peur de l'enfer. L'expérience de Luther n'est plus la leur. Que devient le discours sur la grâce dans des contextes aussi différents même si nous constatons encore que dans certaines religions beaucoup de croyants agissent pour obtenir un salut et une récompense de Dieu. Je pense qu'on parle beaucoup trop du salut dans nos cultes comme si nos contemporains étaient préoccupés par cette question et comme je l'ai dit parfois les prédicateurs ont le génie de répondre très bien à des questions que les gens ne se posent pas. D'ailleurs la question du salut pour les protestants en tout cas est réglée une fois pour toutes. N'en parlons plus. On a l'impression que sans cesse il faut persuader les gens qui nous entourent qu'ils sont des malades qui s'ignorent d'épouvantables pécheurs qu'ils sont voués à la perdition et à la condamnation du feu éternel et quand avec beaucoup de peine on est arrivé à les persuader de cela alors on arrive en leur disant mais on a la potion magique c'est Jésus Christ c'est l'amour de Dieu c'est la grâce c'est le pardon comme s'il n'y avait pour nos contemporains qu'un choix entre le désespoir ou Jésus. Et Dietrich Bonnefer ce théologien allemand résistant protestant qui vous le savez parce qu'il a participé à un complot contre Hitler s'est retrouvé dans un camp de concentration où il a été pendu quelques jours avant la libération de ce camp Dietrich Bonnefer a écrit des lettres de prison et dans l'une d'entre elles il dit avec un certain humour ceci « Si on ne parvient pas à amener l'homme à considérer son bonheur comme un malheur sa santé comme une maladie sa force vitale comme le désespoir alors les théologiens sont au bout de leurs ressources ils se trouvent devant un pécheur endurci de nature particulièrement méchante ou alors devant une existence bourgeoisement saturée l'un est aussi loin du salut que l'autre hélas hélas il y a beaucoup trop de paroles culpabilisantes venues des plus hauts niveaux dans nos églises au point que le message de la grâce qui devrait être libérateur est noyé dans une série de dénonciations de condamnations d'interdits il faut faire ceci et ne pas faire ceci le message des églises est trop souvent encore aujourd'hui perçu comme un message écrasant traumatisant décourageant moralisateur nous disons pourtant et c'est cela la grâce acceptée d'être acceptée même même si on se sent inacceptable alors pour nous aujourd'hui avec la proclamation de ce sola gratia par la grâce seule la réforme au 16ème siècle a fait entendre un message immensément libérateur et c'est à cela qu'il faut être fidèle faire entendre aujourd'hui d'une manière ou d'une autre un message libérateur pour nos contemporains c'est être fidèle à ce message là du 16ème siècle et si le mot salut ne parle plus vraiment peut-être à certains n'est-il pas possible précisément de le remplacer par celui de libération on a même parlé d'une théologie de la libération sur le plan spirituel théologique social politique je sais bien que le mot libération et le mot salut ne se recouvrent pas exactement mais dans une méthode de corrélation il faut parfois partir d'une certaine notion pour être entendu et compris au lieu de partir de quelque chose qui n'est pas nécessairement accueilli pensez toujours à mon péché à mon salut à mes fautes à ma confession du péché c'est être centré sur moi dans une attitude narcissique et égocentrique alors que je suis libéré je suis libéré de cette obsession je suis libéré de mon moi quand ce moi constitue une prison c'est-à-dire je suis possédé par l'esprit de Dieu qui est un esprit d'amour qui m'oriente qui m'oriente vers les autres je suis libéré de la peur de ne pas être à la hauteur de devoir toujours en faire plus pour faire plaisir à Dieu nous sommes acceptés tels que nous sommes parce que Dieu fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons ici dans les églises dans nos temples dans le christianisme on ne nous demande pas comme dans la société de faire nos preuves à chaque instant et d'être jugé au mérite je suis libéré parce que Jésus me rencontre m'accueille m'encourage me redresse comme le paralytique comme le pestiféré comme l'estropié comme l'aveugle et il me dit marche comme il l'a dit au paralytique marche je suis libéré pour la vie je suis libéré parce que aucun message ne peut me dévaloriser en Jésus la dignité humaine est totalement retrouvée restaurée pour chacun de nous c'est une dignité qui est une égale dignité parce que Dieu fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons et partout où un message surtout quand il vient des églises me rabaisse ou me réduit au néant de ma condition mortelle et pécheresse il y a un message infidèle à ce sola gratia j'aimerais pour conclure vous relire un verset de l'épître au Colossien au chapitre 3 au verset 11 qui rejoint d'ailleurs une affirmation que l'on trouve dans l'épître au Galate qui comme c'est le romain a tellement marqué Luther ainsi dit ce verset il n'y a pas des non-juifs et des juifs des circonciers et des incirconcis des non-civilisés des primitifs des esclaves ou des hommes libres mais le Christ est tout et il est en tous oui Dieu fait lever son soleil aussi bon bien sur les méchants que sur les bons Amen Sous-titrage ST' 501